1er mai ici aux Etats-Unis et pas de jours fériés, les marchés sont bel et bien ouverts. Du côté des sociétés, suite et bientôt fin du bal des publications. Ce mercredi, ce sera au tour de Mastercard, Time Warner et surtout Facebook de passer le grand oral des bilans trimestriels. Et puis du côté des statistiques, on restera de ce côté de l'Atlantique aux Etats-Unis, avec dans un premier temps l'indice ISM manufacturier prévu en légère baisse par les analystes. Et puis enfin, la décision de la Réserve fédérale de varier ou non ses principaux taux directeurs.